La Légende des Canaries Bonjour à tous, c'est Julien, vous écoutez le podcast La Légende des Canaries avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes. C'était fou, on ne s'entendait pas parler et en même temps on n'a pas besoin de parler parce qu'on a besoin de chanter, de supporter et de se laisser porter par la fardeur des supporters. La Légende des Canaries, votre podcast pour se souvenir, se replonger dans les grands moments du club. Nous vous proposons, pour ce deuxième numéro, de nous arrêter en 2013. Nous sommes le 17 mai 2013, il fait beau et chaud à Nantes et sur la Beaujoire. Le FC Nantes évolue en Ligue 2 pour la quatrième saison consécutive avec pour objectif la remontée en Ligue 1. Une remontée attendue par toute une ville, toute une région. A deux journées du terme du championnat, les Canaries possèdent 5 points d'avance sur le quatrième et peuvent remonter en Ligue 1 lors du dernier match à domicile contre Sedan. Une seule condition, la victoire. 20h30, le coup d'envoi est donné. Alexandre Castro lance le match de la fête. La Beaujoire est pleine pour obtenir enfin ce retour en Ligue 1 après 4 années d'absence. Au bout de 4 minutes de jeu, scénario catastrophe à la Beaujoire. Dans la première action intéressante du match, Alexandre Castro va sortir un carton rouge. Le jaune est pour Pinto, le joueur de Sedan. Le rouge est pour Lucado, le milieu de terrain nantais. Des nantais qui vont devoir jouer tout le match à 10 contre 11. La montée en Ligue 1 se complique. Et là on se dit c'est une soirée cauchemar qui arrive. Pascal Mabie, bénévole au club depuis 1992 et commissaire aux arbitres, se souvient. Juste après l'expulsion de Lucado, on se dit que ce n'est pas possible, ça ne va pas continuer. On ne peut pas échouer tout près comme ça, vraiment au but. Et puis on sait certainement qu'une saison de Ligue 2, c'est long et puis c'est dur. Malgré l'expulsion du joueur nantais, le match est dominé par les Canaries, à l'image de cette tête de Vincent Bessa qui se termine sur le poteau. Bon centre, dit Sassi Soko pour Djordjevic. La reprise est contrée, deuxième chance avec Vincent Bessa, c'est sur le poteau. On sent le public qui est derrière, il faut impératiquement marquer. À la pause, le score est vierge et les 36 967 spectateurs retiennent leur souffle. Notamment Jean-Charles, l'actuel speaker du FC Nantes. A l'époque, il se trouve dans les tribunes. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Julien. Est-ce qu'il y avait une certaine tension, notamment à la mi-temps, ce rappel du score ? Zéro partout. Il y a forcément une tension parce qu'on sait que le club, en quête de victoire, peut retrouver l'élite, la Ligue 1. Et ça faisait quelques années maintenant que le club était en Ligue 2. Donc on se dit, est-ce que les gars vont réussir à marquer, à gagner pour soulager tout le stade ? C'est vrai qu'il y a une tension qui est palpable. Quand on se regarde entre chaque supporter, on sent dans les yeux l'envie, mais aussi la peur dans chaque regard. Avec une ambiance de fou, toujours la même ambiance. Beaucoup de chants résonnent de la Beaujoire. C'est une ambiance qui est indescriptible, surtout dans ce type de match-là, avec le suspense que l'on connaît. Moi, j'étais en tribune Loire, juste en dessous de l'écran. Et c'était fou, on ne s'entendait pas parler. Et en même temps, on n'a pas besoin de parler parce qu'on a juste besoin de chanter, de supporter. Et de se laisser porter par la fardeur des supporters. Sous-titrage Société Radio-Canada Le match reprend et la délivrance arrive à la soixantième minute. Ce nouveau ballon dans la surface et le but contre son camp de Florentin Pogba à l'heure de jeu. Le frère aîné de l'international français Paul Pogba, Florentin, vient de marquer contre son camp. La Beaujoire explose. On explose de joie. Moi, j'étais avec mes deux meilleurs potes. On a envie forcément de crier, de faire la fête. Mais il reste encore un petit peu de temps. Donc, il faut savoir garder un peu le 203. C'est encore plus dur, j'imagine, pour les joueurs. Mais on a envie que le match s'arrête, que ça passe de plus en plus vite. Et puis, on le sait tous, quand on attend quelque chose avec impatience, c'est toujours le contraire. Ça passe pas assez rapidement. Le temps s'écoule pas assez vite. Mais ouais, on est encore plus à fond. On est encore plus derrière les joueurs. Et pour le dénouement qu'on connaît. Les Soudanais poussent et frappent le poteau de Rémi Riou. Mais rien n'y fait. Le FC Nantes remporte cette rencontre. Nantes tient le coup et obtient la victoire. 1-0, explosion de joie. Nantes retrouve enfin la Ligue 1 après 4 années d'absence. Vous n'avez pas osé aller sur l'applose ? Parce qu'on se souvient de ces images avec l'envahissement du terrain par les supporters. Non, je n'en ai pas osé. On va dire qu'on n'avait pas les bonnes chaussures. Et puis, moi j'avais un peu la peur de la foule aussi. Mais je trouve que de vivre ça aussi avec la hauteur des tribunes et de voir tous les autres supporters aller sur l'applose communier avec les joueurs, c'était aussi beau à voir. On est vraiment spectateurs du moment et pas acteurs, comme on aurait sans doute aimé l'être. Est-ce qu'on se dit qu'on vit un moment unique ? On se dit qu'on vit un moment qui va permettre de retrouver le top, la Ligue 1, de pouvoir retrouver à la Beaujoire des équipes comme Marseille, Paris, même si ce n'était pas franchement le Paris d'aujourd'hui, Lyon, des Derbys avec Rennes, avec Bordeaux, Saint-Étienne aussi. On a patienté, on a attendu. Et maintenant, on va pouvoir retrouver des grosses affiches et supporter encore plus les joueurs pour essayer de revivre un maximum d'ambiances comme celle-ci. et ça, c'est top. Nous avons contacté quelques joueurs qui avaient participé à cette saison 2012-2013. Des moments magiques, inoubliables. Vincent Bessat au micro de Mathieu Gruaz. On a réussi à allier le côté professionnel du football et les relations humaines qu'on a réussi à créer dans ce vestiaire. Elles sont incroyables. Chacun a fait beaucoup de clubs différents et on n'a jamais retrouvé ça. On utilise quelques liens avec un, deux, trois gars, tu vois, plus. Là, c'est incroyable tous les liens qu'il y a eu avec autant de personnes. Même sentiment pour le joueur Issa Sisoko. L'année de la montée, c'était tout simplement exceptionnel. On avait un groupe d'exception, on avait des joueurs d'exception, on avait un public d'exception. On avait vraiment tout à l'heure. Mais sérieux, on avait un engouement vraiment qui était extraordinaire. C'est qu'on dit, sinon quand on a commencé, il n'était pas grand monde au stade. Et puis, on arrivait vers la montée. Et puis, tout le monde était derrière nous. Mais voilà, le public monté, c'est un public fidèle, de connaisseurs. Le 17 mai 2013, une journée très stressante pour Olivier Veignaud. Il se confie à Mathieu Gruaz. Je me souviens de la tension avant le dernier match à la Beaujoire contre Sedan. C'était des moments de grand, grand stress. C'est pour ça que quand il y a la victoire au bout et qu'on va les deux monter au bout, tu fonces dans les tribunes pour prendre ta famille dans les bras. Nous, on a fait la fête pendant plusieurs jours. C'était des moments, disons que ça passe tellement vite. Tu te dis, j'aurais peut-être pu savourer plus. Mais en fait, on a quand même bien profité. Et c'est resté un moment inoubliable. 70 ans après la création du club, le FC Nantes remonte en Ligue 1. La fête va se poursuivre tard dans les rues de Nantes, 17 mai 2013. Une date qui restera à jamais gravée dans l'histoire du Football Club de Nantes. La Légende des Canaries. Merci d'avoir écouté La Légende des Canaries. Cet épisode a été réalisé avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.